... Bienvenue à La Fontaine aux Herbes, ce lieu unique. Notre ferme de production de plantes aromatiques et médicinales. Je m'appelle Yulia Kramsova, je suis productrice de plantes. Je suis née dans une famille de gardes forestiers en Ukraine. Et les plantes, c'était notre quotidien pour se nourrir et pour se soigner. En 2013, je suis arrivée en France et je suis tombée amoureuse de ce normand. Je suis Yann Lefaux, je suis né dans l'Orne à Donfond. Je suis fils d'agriculteur et actuellement ingénieur matériaux. Depuis toujours, notre passion sont la nature et les sciences. Notre mission, c'est transmettre le savoir ancestral autour des plantes en conservant des pratiques agroécologiques et en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la graine à la tasse. Notre vision, c'est de redynamiser tout le secteur de l'herboristerie en proposant des produits innovants et en favorisant la transmission des connaissances tout en proposant des séjours immersifs à la ferme. Nos activités, c'est la culture des plantes aromatiques et médicinales mais aussi leur transformation dans les produits différents à base des plantes. Nous voudrions aussi proposer les ateliers de formation et un séjour en immersion dans les écologements. D'après une étude de France Agrimaire, le marché des pâmes est en très forte croissance, y compris en Normandie. Nous avons proposé une première gamme de trois produits qui correspondent aux besoins principaux. Une gamme de tisane, de sel et de bouillon pour la cuisine. Nous avons beaucoup d'idées pour la suite, notamment des partenariats avec des apiculteurs pour venir butiner les fleurs de notre jardin. Fontaine aux herbes, en quelques chiffres, c'est 10 000 sachets de plantes, ce qui représente 63 000 euros de marge brute. 16 ateliers par an, équivalent à 7 200 euros de marge brute et ces 1 200 touristes équivautent à 47 % du taux d'occupation ou 46 000 euros de marge brute. Nos ressources aujourd'hui, c'est moi, mais aussi plusieurs stagiaires grâce au partenariat avec les écoles d'ingénierie et des saisonniers qui pouvant soulager notre charge de travail. Au niveau de la timeline, Julia s'est installée le 1er septembre de cette année. Nous allons profiter de l'hiver et le baisse de charges au champ pour développer nos partenariats commerciaux et le plan de communication que nous avons d'ailleurs travaillé aujourd'hui. Au printemps, nous ouvrirons nos écologes et cet été, l'ensemble du site tel qu'il est décrit ici avec les différentes activités et nous continuerons notre premier bilan à la fin de l'année 2024 après avoir récolté 240 kg de plantes sèches. Agri-N-Install, aujourd'hui, nous a permis de faire un bond dans notre projet. Notamment, nous avons travaillé de manière spécifique les profils de nos 4 clients types et donc nous souhaitions remercier l'ensemble des équipes pour cet apport. Notre projet est moderne et innovant car aujourd'hui, en Calvados, il y a peu de logements éco-insolites et pour des lieux consacrés à la herboristerie. Et il n'y a aucun projet qui ressemble à ces deux activités. Merci. 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 Merci.